Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC S, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 5 pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité. Dans un territoire donné, on s'intéresse à l'évolution couplée de deux espèces, les buses, les prédateurs, et les campagnoles, les proies. Des scientifiques modélisent pour tout entier naturel N cette évolution par B0 est égal à 1000, C0 est égal à 1500, BN plus 1 est égal à 0,3 fois BN plus 0,5 fois BN, Cn plus 1 est égal à moins 0,5 fois BN plus 1,3 fois Cn, où BN représente approximativement le nombre de buses et Cn le nombre approximatif de campagnoles le 1er juin de l'année 2000. plus N, où N désigne un entier naturel. Question 1. On note A la matrice 0,3, 0,5, moins 0,5, 1,3, et pour tout entier naturel N, UN, la matrice colonne, BN, Cn. Question 1A. Vérifiez que U1 est égal à 1050, 1450, et calculez U2. Question 1B. Vérifiez que pour tout entier naturel N, UN plus 1 est égal à A fois UN. Question 2. On donne les matrices P est égal à 1, 0, 1, 1, T est égal à 0,8, 0,5, 0, 0,8, et I est égal à 1, 0, 0, 1. On admet que P a pour inverse une matrice Q de la forme 1, 0, A, 1, où A est un réel. Question 2A. Déterminer la valeur de A en justifiant. Question 2B. On admet que A est égal à P fois T fois Q. Démontrer que pour tout entier naturel N, non nulle, on a A puissance N est égal à P fois T puissance N fois Q. Question 2C. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par écurrence que pour tout entier N, non nulle, T puissance N est égal à 0,8 puissance N, 0,5 fois N fois 0,8 puissance N moins 1, 0, 0,8 puissance N. Question 3. Lucie exécute l'agglorythme ci-dessous et on obtient en sortie N est égal à 40. Quelle conclusion Lucie peut-elle énoncer pour les buses et les campagnes ? Question 4. On admet que pour tout entier naturel N, non nulle, on a UN est égal à 1000 fois 0,8 puissance N plus 625 sur 2 fois N fois 0,8 puissance N. 1500 fois 0,8 puissance N plus 625 sur 2 fois N fois 0,8 puissance N. Et N inférieur ou égal à 10 fois 1,1 puissance N. Question 4A. On déduit à la limite des suites BN et CN. Question 4B. Des mesures effectuées dans des territoires comparables montrent que la population de Campagnol reste toujours supérieure à au moins 50 individus. A la lumière de ces informations, le modèle proposé dans l'exercice vous paraît-il cohérent ? Alors, exercice 5. Donc, on nous donne deux suites qui sont dépendantes, les unes l'une à l'autre. Donc, on nous donne des matrices et donc on va étudier cette suite grâce à une étude matricielle. Donc, alors, U1, U1, ça va être égal à P1, C1. Alors, P1, ça va être égal à 0,3 fois 1000 plus 0,5 fois 1500. Donc, ça va faire 300 plus 1,5 fois 1500, 750. Donc, on va trouver 1050. Et C1, ça va être égal à moins 0,5 fois 1000 plus 1,3 fois 1500. Ici, on va trouver moins 500 plus 1,3. Donc, ici, 0,3, c'est 3 dixièmes. 4500 divisé par 10, donc 450. 1500 plus 450, 1950. 1950 moins 500, 1450. On trouve bien U1 est égal à 1050. 1450. Alors, ensuite, B2, B2, c'est 0,3 fois 1050 plus 0,5 fois 1450. Ici, on va trouver 0,3 fois 1050 plus 0,5 fois 1450. On va trouver 1040. Donc, C2, moins 0,5 fois 1050 plus 1,3 fois 1450. Ici, on va trouver moins 0,5 fois 1050 plus 1,3 fois 1450. On va trouver 1360. Donc, U2, c'est égal à 1040. 1360. Vérifiez que pour tout antinaturel N, UN plus 1 est égal à AUN. Donc, ici, UN plus 1, c'est BN plus 1, BN. A, c'est égal à 0,3, 0,5, moins 0,5, 1,3. Et donc, on a BN plus 1 est égal à 0,3 BN plus 0,5 CN. Et CN plus 1 est égal à moins 0,5 BN plus 1,3 CN. Donc, ici, on trouve bien 0,3, 0,5. 0,3, 3, 0,5. Ici, moins 0,5, 1,3. moins 0,5, 1,3. Et on fait multiplier par BN, CN. Donc, ici, UN plus 1, c'est bien égal à A fois UN. Alors, P a pour matrice inverse Q. P est égal à 1, 0, 1, 1. Donc, si Q est la matrice inverse de P, et bien P fois Q est égal à I. et Q fois P est égal à I. Donc, ici, on aurait 1, 0, 1, 1. 1, 0, A, A. Et bien, C est égal à A. Donc, on fait le produit matriciel. Ici, donc ici, 1 fois 1, 1. Plus A fois 0, 0. 1 fois 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, 1 fois 1, 1, 1, 1. Plus A fois A, A. 1 plus A. Donc, ici, on aurait 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1. Ici, il faut que ce soit égal à I. Donc, ici, il doit être égal à I. Donc, ici, ça veut dire que 1 plus A est égal à 0. Donc, A est égal à moins 1. On peut vérifier maintenant que 1, moins 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1. C'est égal à bien à I. Donc, ici, 1, 0, 1, 1. 1 fois 1, 1. 0 fois 1, 0. Donc, A. 1 fois 0, 0. 0 fois 1, 1. Donc, 0, 0 plus 0, 0. Moise 1 fois 1, 1. Plus, euh... Alors, moins 1 fois 1, moins 1. Plus 1 fois 1, 1. Moise 1 plus 1, 0. Et là, moins 1 fois 0, 0. 1 fois 1. C'est bien égal à I. Donc, Q est égal à 1, moins 1, 0, 1. Alors, on admet que A est égal à P fois T fois Q. Donc, A puissance N, c'est P fois T fois Q puissance N. Donc, ici, on aurait P fois T fois Q fois 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 etc. Poi P fois T fois Q. N fois. Ici, on a N fois. N termes de P fois T fois Q. Or, Q matrice inverse de P, donc Q fois P est égal à I. Donc ici, P fois T fois I, fois T fois I, fois T fois I, etc. Fois Q fois P, donc I, T fois Q. Et ici, on l'a, N fois. Donc ici, P fois T puissance N fois Q. Donc bien, l'identité ici. Alors ici, raisonnement par récurrence. Soit N appartenant à N, on va noter PN, T puissance N, c'est égal à 0,8 puissance N. 0,5 fois N, fois 0,8 puissance N moins 1. 0,0,0,8 puissance N. Donc, N étoile, donc initialisation, P1, P1, donc c'est T. T est égal à, je rappelle, T c'est 0,8, 0,5, 0,5, 0,0,8. Eh bien, c'est bien égal à 0,8 puissance 1. 0,5 fois 1, fois 0,8 puissance 0, 0,8 puissance 1. Donc on a bien ça, donc ça c'est vrai. Donc P1 est vrai. Donc on suppose que pour un rang N supérieur ou égal à 1, la propriété PN est vraie, c'est-à-dire T puissance N est égal à 0,8 puissance N. 0,5 fois N, fois 0,8 puissance N moins 1, 0,0,8 puissance N. On démontre que la propriété PN plus 1 est vraie, c'est-à-dire T N plus 1, c'est égal à 0,8 puissance N plus 1, 0,5 N plus 1, fois 0,8 puissance N, 0, 0,8 puissance N plus 1. Alors T N plus 1, c'est égal à T N fois T. Alors si on note ça HR, donc ici, hypothèse de récurrence, 0,8 puissance N, 0,5 N fois 0,8 puissance N moins 1, 0, 0,8 puissance N. Donc on va faire ce produit matriciel, donc ici, ligne fois colonne, donc ici, on va trouver 0,8 N fois 0,8, plus 0, donc 0,5 N fois 0,8 puissance N moins 1, fois 0, plus 0. Ensuite, 0,8 puissance N fois 0,5, plus 0,5 puissance N, 0,8 puissance N moins 1, fois 0,8. 0,5 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 0, et ici on aura 0,5 n fois 0,8 puissance n on aura 0,8 puissance n, 0,5 n plus 0,5 donc 0,5 n plus 1 fois 0,8 puissance n et bien c'est Tn plus 1 et donc la propriété Pn plus 1 est vraie donc Pn, héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 1 conclusion la propriété P1 est vraie la propriété Pn est héréditaire héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 1 donc d'après le principe de récurrence la propriété Pn est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1 c'est à dire donc ici T puissance n c'est égal à 0,8 puissance n 0,5 fois n fois 0,8 puissance n moins 1 0,0,8 puissance n on a bien T puissance n T égale à 0,8 puissance n 0,5 fois n fois 0,8 puissance n moins 1 0,0,8 puissance n question 3 Lucie exécute cet algorithme et donc ici on aurait n égale à 40 donc la condition de boucle c'est B supérieur à 2 ou C supérieur à 2 donc le contraire ça va être B inférieur ou égal à 2 et C inférieur ou égal à 2 ainsi à partir à partir du rang 40 les populations de Buse et de Campagnol Campagnol atteignent une limite critique donc ça veut dire qu'ils sont inférieurs inférieurs à 2 donc c'est à dire qu'ils ne peuvent plus se reproduire donc ici N représente les populations dans les années 2000 puissance n donc ici à partir du rang 2040 donc à partir de l'année 2040 les populations de Buse et de Campagnol atteignent une limite critique donc UN est égal à 1000 fois 0,8 puissance n plus 625 sur 2 n fois 0,8 puissance n BN 1000 fois 0,8 puissance n plus 625 sur 2 n donc 10 fois 1,1 puissance n donc BN inférieur ou égal à 1000 fois 0,8 puissance n plus 625 sur 2 donc ici 1,1 donc 10 fois 1,1 puissance n fois 0,8 puissance n donc ici inférieur ou égal à donc 1000 fois 0,8 puissance n plus 625 sur 2 fois 1,1 puissance n fois 0,8 puissance n donc ici 1000 fois 0,8 puissance n plus 625 sur 2 plus 625 sur 2 fois 1,1 fois 0,8 puissance n fois 0,8 puissance n donc ça, ça va faire 625 par 2 fois 0,88 puissance n ou égal à 1000 fois 0,8 puissance n or 0,8 puissance n qui tend vers l'infini parce que 0,8 inférieur à 1 de même pour 0,88 puissance n tend vers 0 donc ici limite quand bn n tend vers plus infini et bien ça va être égal à limite quand n tend vers plus infini de 0 plus, donc je vais dire étoile si on peut mettre étoile donc ici ça va tendre vers 0 ici ça va tendre vers 0 donc limite va être égal à 0 on pourrait faire la même chose pour la suite cn on fait le même raisonnement vous voyez c'est le même coefficient on dit que c'est donc 1500 fois 0,8 puissance n plus 1250 sur 2 fois 0,88 puissance n donc cn tendrait vers la suite cn les termes de la suite cn tendent vers 0 la population de campagnols reste toujours supérieure à au moins 50 individus comme les suites bn et cn tendent vers 0 ça voudrait dire que pour un futur lointain donc ici on avait dit 2040 la disparition des buses et campagnols est inévitable le modèle proposé dans l'exercice n'est pas cohérent s'il reste en réalité 50 campagnols il faut pas de la suite c'est pour la suite c'est le cas où ils sont la suite c'est la suite c'est c'est Sous-titrage FR ?